Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, aujourd'hui nous trouvons en salle à Escalform Pour le partage et la présentation d'une de mes méthodes d'entraînement préférées pour la prise de masse musculaire Il s'agit du 6-20, plus communément appelé le halving Donc dans un premier temps nous allons voir en quoi cette technique consiste Et ensuite afin d'illustrer un petit peu sa mise en place dans le cadre de vos entraînements Je vous soumettrai une petite séance pectoraux triceps afin que vous puissiez la tester dans les meilleures conditions Et puis de donner votre avis Donc qu'est-ce que le 6-20 ? Le 6-20 c'est une variante des drop sets Ces fameuses séries dégressives Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un drop set Je vous invite, je vous renvoie à ma vidéo d'entraînement sur les jambes Comme ça vous saurez exactement de quoi on parle actuellement Donc le 6-20 c'est une variante des drop sets Je le répète, série dégressive La particularité du 6-20 c'est qu'on ne va pas effectuer plusieurs décharges successives Mais nous n'en effectuerons qu'une seule Elle sera de taille, elle sera de 50% de la charge utilisée Et à l'issue de quoi, sans temps de repos, nous réaliserons 20 répétitions Allez je vous donne un exemple pour illustrer cette technique Je suis sur ma dernière série de développés couchés J'ai 6 répétitions à réaliser et j'ai 100 kg Je fais mon développé, j'arrive à l'échec Ou tout du moins je m'en approche très fortement C'est à dire que j'ai gardé une petite rêve de réserve A l'issue de quoi, je pose la barre, je retire 50% de la charge Il me reste donc 50 kg et 100 temps de repos Je me remets sous la barre et j'effectue 20 répétitions Donc vous l'aurez compris les amis C'est cette méthode contrastée, lourd, léger, 100 temps de repos Qui va faire qu'on va mobiliser, solliciter un maximum d'unités motrices Ce qui fait qu'aucune fibre musculaire ne sera épargnée Et vous l'aurez bien compris, cette méthode procure une congestion astronomique C'est le cas de le dire Donc voilà, alors à qui s'adresse, qui peut tirer le bénéfice de cette technique ? Dans un premier temps, je tiens à le signaler Elle s'adresse aux intermédiaires et aux avancées Et oui, amis débutants, vous n'avez pas encore l'expérience nécessaire pour utiliser une méthode aussi traumatisante que le 6-20 Je vous conseille de rester sur des schémas d'entraînement basiques Sur du basique Ne cherchez pas Lorsque vous êtes débutant, retirez-vous de la tête La complexité ne rime pas avec l'efficacité Donc restez vraiment sur le basique, c'est ce qui vous réussira le mieux Et ensuite vous pourrez vous amuser avec le 6-20 Enfin, si on peut appeler ça, s'amuser Voilà Alors, à qui d'autre ? Simplement pour ceux qui veulent la tester Parce que je vous le rappelle les amis On est tous, nous sommes tous différents Nous réagissons tous de manière différente Moi le 6-20 me réussit fortement J'ai quelques clients qui ont eu des résultats on ne peut plus bluffants avec le 6-20 Ils se reconnaîtront en regardant cette vidéo Et d'ailleurs, je les salue Donc voilà, testez, testez, testez Rappelez-vous, l'expérimentation est la meilleure façon de savoir si une chose nous réussit ou ne réussit pas Donc dès maintenant, testez et apprenez à vous connaître Pour les personnes qui sont en stagnation Une méthode comme le 6-20 peut éventuellement relancer la progression Et enfin, c'est une méthode qui est adéquate pour le travail sur un groupe musculaire qui est récalstrant sur un point faible Comme le drop set en règle générale Donc voilà, à qui s'adresse cette technique On passe maintenant à la mise en place et la séance à proprement parler, un pectorotriceps Donc je tiens à signaler dans un premier temps que cette technique, le 6-20 Sera utilisé uniquement, et j'ai bien dit uniquement, sur la dernière série de chaque exercice En aucun cas ne vous amusez, amusez-vous à mettre en place le 6-20 sur chacune des séries Vous allez ressortir, vous allez être grillé Il va vous falloir 3 jours pour récupérer Donc c'est vraiment sur la dernière série de chaque exercice Donc la dernière série sera de 6 répétitions A l'issue de quoi, 50% de décharge Et on effectue 20 répétitions sans temps de repos Allez, on commence cette séance pectorotriceps Qui est très simple Après un échauffement au préalable 3 exercices pour les pectoraux On commencera par le king du king, le développé couché On ne peut pas s'en passer Parce qu'il fait vraiment partie, c'est la pierre angulaire du travail pectoral A l'issue de quoi, on effectuera du développé incliné Exercice majeur pour le développement de la partie claviculaire des pectoraux Et ensuite, on se fera un petit exercice pour l'ouverture thoracique Et pour la partie médiane, pour la partie centrale des pectoraux On fera des écartés couchés aux alters A l'issue de quoi, on effectuera pour le travail des triceps C'est fini pour le travail des pectoraux Pour le travail des triceps, on exercice de base On fera du développé couché prise serrée Un exercice que je n'ai pas encore illustré Mais qui reste un des exercices majeurs pour le développement des triceps Si vous ne savez pas faire le développé couché prise serrée Je vais y arriver décidément Orientez-vous plutôt vers de la barre au front Qui reste un exercice également de base Qui est très très bon En deuxième exercice, on effectuera des extensions de poulies pronation Donc voilà les amis, un ton de repos entre chaque série 2 minutes de 2 minutes Entre les séries d'exercices d'isolation 1 minute 30, 2 minutes C'est correct Nota bene N'ajoutez pas de séance Enfin, n'ajoutez pas de séries N'ajoutez pas d'exercices La qualité d'une séance, la qualité du travail Ne se mesure pas au nombre de séries Mais à l'intensité qu'on y met dans cette série Voilà, c'est l'important Enfin, ce qui est important Ce n'est pas le temps qu'on passe à la salle C'est ce qu'on y fait pendant ce temps-là Donc mettez de l'intensité Ne rajoutez pas des séries Je reçois trop de messages de personnes qui me disent Oui, j'ai fait ton programme J'ai rajouté 2 exercices Tout ça, je ressors, je suis frais comme un gardon Il y a un problème d'intensité les amis Il y a un problème d'intensité Alors avant d'ajouter des exercices ou des séries Mettez 100% Ah là je vais aller plus loin Mettez 200% d'intensité dans chaque rep Et là vous verrez une très grande différence Donc voilà Bah écoutez, cette vidéo est terminée Je vous invite fortement à tester cette méthode A faire cette séance Je tiens à signaler Avant de clore définitivement cette vidéo Je tiens à signaler que bien sûr Cette méthode peut être utilisée Pour n'importe quel travail d'un groupe musculaire Donc vous pouvez très bien la tester Si vous n'avez pas envie de faire pectoraux triceps Vous pouvez très bien la tester sur une séance Sur une séance jambe si vous voulez Ou alors sur une séance double biceps C'est à vous de voir Le tout est temps de l'utiliser uniquement Sur la dernière série De chaque exercice Donc voilà Donc là pour de bon J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce Un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Je tiens également à remercier Mon partenaire Univerprotein Pour la confiance qu'il me porte Je vous invite d'ailleurs A visiter sa boutique de compléments en ligne Univerprotein Qui vous offre moins 10% Sur chacune de vos commandes Avec le code qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux Pour ce code Et merci à eux Pour la confiance qu'ils nous portent Je tiens pour ma part Et au nom de l'équipe A vous remercier Pour l'accueil chaleureux Que vous avez fait Pour l'ouverture de mon site Ça fait vraiment chaud au cœur Il y a des petites surprises Qui arrivent d'ailleurs Sur ce site Et vous serez tenus au courant Par la newsletter Qui ne saurait tarder Et donc voilà les amis D'ici là Je souhaite tous De très très bons entraînements De très très bons 6-20 N'hésitez pas Donnez-moi vos commentaires Et vos ressentis Vous étiez sur une autre TV Je suis une autre Foukra Bye bye les amis Ciao ciao Salut Sous-titrage ST' 501